Papa et la mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Gaston et sa soeur Joséphine, deux petits cochons roses, vivaient avec leurs parents dans une petite ferme au milieu des montagnes. Un jour, leur papa, monsieur Dugoret, reçut une lettre d'Amérique. « C'est une lettre de votre oncle, » dit-il. « Il vous invite à venir en Amérique pour voir vos petits cousins. » « Oh, quel bonheur ! » s'écrièrent Gaston et Joséphine en dansant de joie. Ce fut bientôt le moment du départ. Gaston et Joséphine, très heureux, agitaient leurs mouchoirs par la portière. « Bon voyage ! » criait monsieur Dugoret. Mais madame Dugoret avait le cœur gros. « C'est bien loin l'Amérique, » soupira-t-elle. « Quand reverrai-je mes chers petits ? » Le train était à peine en marche que Gaston et Joséphine s'en allèrent au wagon-restaurant. Ils avaient grand faim et commandèrent toutes les bonnes choses qu'il y avait sur le menu. Ils arrivèrent à Paris, très fatigués, et descendirent dans un petit hôtel. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, Gaston se leva de bonne heure. Mais Joséphine, plus paresseuse, préféra prendre au lit son petit déjeuner. Ils circulèrent à travers tout Paris dans un grand quart bleu. Gaston et Joséphine ouvraient des yeux énormes. Le quart traversa le pont qui mène à la place de la Concorde. Les arbres des Champs-Élysées étaient tous verts. On voyait la Seine. Il faisait un beau soleil. « Quelle charmante ville ! » répétaient les deux petits cochons. L'après-midi, ils allèrent au zoo de Vincennes. Joséphine donna des cacahuètes à un singe, puis la remercia en lui faisant une gentille grimace. Le lion et le tigre n'aimaient pas les cacahuètes. Ils préfèreraient de beaucoup manger les petits cochons. Le soir, Gaston et Joséphine allèrent à l'opéra. Ils virent sur la Seine un beau monsieur et une jolie dame vêtue de velours. Ils chantaient à tue-tête, mais on ne pouvait rien comprendre. La musique faisait trop de bruit. Après l'opéra, Gaston et Joséphine montèrent dans un taxi pour aller prendre le train qui les conduirait au bateau. Dans le train, le pauvre Gaston avait tellement faim qu'il ne pouvait plus y tenir. Il tira la sonnette d'alarme et le train s'arrêta. Gaston et Joséphine ouvrirent la portière et sautèrent dehors. Le contrôleur a couru. « Pourquoi avez-vous tiré la sonnette d'alarme ? » cria-t-il. « Parce que nous voulions demander du lait à mesdames les vaches ! » dit Gaston poliment. Le contrôleur, très en colère, donna un coup de sifflet et fit partir le train sans eux. Bientôt, Gaston et Joséphine rencontrèrent un méchant fermier qui les enferma dans sa porcherie. « Oh mon Dieu, qu'allons-nous devenir ? » répétait en pleurant la pauvre Joséphine. « Ces cochons sont si sales et si mal élevés ! » Mais Gaston, malin, attendait l'occasion de s'échapper. À la fin, un beau matin, ils virent par la fenêtre le maire de la ville qui s'en allait chasser avec tous ses amis. « Vite ! » Gaston et Joséphine sautèrent par la fenêtre. « Au secours, monsieur le maire ! » s'écrièrent-ils. « Le fermier veut nous manger ! » « Prenez ma bicyclette et sauvez-vous ! » dit le maire. « Et moi, je vais m'occuper de ce méchant fermier. » En pédalant très fort, ils finirent par arriver au Havre. Mais il était temps. Le bateau n'était pas encore parti. Gaston et Joséphine sautèrent à bord. Aussitôt que le bateau fut en pleine mer, il se mit à rouler et à tanguer sur les vagues. Pour une fois, Gaston et Joséphine perdirent leur appétit. Ils avaient le mal de mer. Mais, quand la mer devint plus calme, ils se sentirent mieux et passèrent leur journée à jouer sur le pont. « Encore deux jours et nous serons à New York ! » dit Gaston. Le matin suivant, un brouillard épais entourait le bateau. « La sirène ne marche pas ! » dit le capitaine très ennuyé. « Ce brouillard est effrayant et les autres bateaux ne nous entendront pas venir. Qui sait ce qui peut arriver ? » Gaston et Joséphine eurent une idée. Ils se précipitèrent dans le nid de pis. Ils se mirent à hurler sans arrêt. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! » Et les autres bateaux entendirent les petits cochons et se tinrent à l'écart. « Nous sommes sauvés ! » s'écria le capitaine. Et quand le brouillard fut dissipé, il invita Gaston et Joséphine à dîner. À la fin, le bateau arriva à New York. Des journalistes et beaucoup de gens importants vinrent à la rencontre de Gaston et Joséphine. Leur oncle et leur cousin étaient sur le quai. Tout le monde savait comment ils avaient sauvé le bateau. « Bravo ! » criait la foule. « Vive les petits cochons ! » « Et maintenant, allons prendre le train ! » dit leur oncle. « Il faut trois jours pour arriver à notre ferme en Californie. » « Oh ! Tant mieux ! Nous adorons les voyages ! » dire Gaston et Joséphine. « Bonne nuit les enfants ! »